assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aujourd'hui on va parler sur l'islam inné ou islam originel ce qu'on appelle islam al-faitri islam al-faitra donc soyez humain vous serez musulman protégez votre humanité vous protégerez votre islam vous perdez votre islam inné autant que vous perdez votre humanité l'islam originel fait pareil est inconnu chez beaucoup de musulmans l'islam originel est le premier et le plus pur de l'islam c'est l'introduction nécessaire pour accéder au message divin et l'islam chez certains c'est l'islam humain qui est plus dur et plus froid et des fois plus dangereux que l'islam originel l'islam originel repose sur l'émotion et le sentiment avec un esprit saint l'islam originel est exposé aux influences de la maison de l'école de la société de la mosquée et de la culture générale dans la mesure où la culture est sain l'islam originel reste efficace si la culture est déformée l'islam originel sera perdu qu'est ce que l'islam originel c'est l'islam qui est stable dans les émotions et les intuitions de l'esprit comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith tout enfant née sur la saine nature originelle c'est une nature proche de dieu al-fatra vient du mot fatara créateur des cieux et de la terre l'islam originel est une grande bénédiction de dieu c'est votre responsabilité vous devez le protéger de la contamination et de la déformation et et dieu vous a donné des versets qui invite à cet islam originel il nous invite à protéger cet instinct accordé par dieu et à en faire la référence en cas de conflit et de suspicion je vais maintenant vous donner les versets sur l'islam originel je dis donc au bel attabar l'âthien ظلموا أهواءهم بغير علم فما يهدي من ضل الله وما لهم من ناصرين فاقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة والا تقوموا من المشاركين من اللبين فارقودين موكان وشيا كل حزبين بما لديهم فريحين ça c'est le verset de la surat à rom les romains ça veut dire ceux qui ont été injustes ont plutôt suivi leur propre passion sans savoir qui donc peut guider celui qu'allah égare et ils n'ont pas pour eux de protecteur dirige tout en être vers la religion exclusivement pour allah telle est la nature qu'allah a originellement donné aux hommes pas de changement de changement à la création d'allah voilà la religion de droiture mais la plupart des gens ne savent pas revenez repentant vers lui craignez le accomplissez la prière que ne soyez pas parmi les associateurs parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes chaque partie prétendant faire prévaloir ce qu'ils détenaient wassalamu alaykoum wa rahmatullah